Salut, ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Donc c'est Andy, ton coach business. Et aujourd'hui, en fait, je vais faire un petit podcast un peu particulier car dans deux jours, c'est mon anniversaire. Alors je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter ce podcast. En tout cas, le 9 décembre, je vais avoir 37 ans. Et c'est vrai que quand on y pense, on s'aperçoit que le temps passe très vite. Je ne vais pas te l'apprendre. La vie défile sous tes yeux. Et bon, si tu ne vois pas le temps passer, en tout cas, je me dis que c'est plutôt bon signe. C'est que je m'éclate dans ce que je fais. Mais parfois, on a du mal justement, je pense, à retourner en arrière et voir en fait déjà ce qu'on a accompli. Et souvent, on est dans une... Enfin, en tout cas pour moi, on est toujours dans une insatisfaction permanente en disant qu'on aurait pu faire plus de choses, qu'on aurait dû faire ceci, ceci, cela. Et c'est vrai que c'est important de temps en temps, je pense, de pouvoir se poser et tout simplement de constater un petit peu ce que l'on a fait. Alors c'est de l'auto-satisfaction, certes, mais parfois, ça fait du bien. Aujourd'hui, voilà, je voulais te parler un petit peu de qui j'étais. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup de marketing, je parle beaucoup de business, mais très peu de moi. Et ce n'est pas du tout l'objectif de Sposca de parler de moi. Mais j'aimerais revenir en fait sur mon parcours qui m'a, je pense, façonné, qui fait aujourd'hui ma personnalité, mes convictions, mes valeurs. Et tout ce que j'ai pu, enfin, tout ce que je peux faire aujourd'hui, en tout cas, c'est, je m'aperçois, c'est la somme de toutes petites choses que l'on fait chaque jour et qui fait que chacun d'entre nous, et toi le premier, est différent. Et c'est ce qui fait que tu peux apporter vraiment de la valeur aux autres. Et je pense que c'est un peu le message que je voulais, que je veux faire passer avec toi aujourd'hui. C'est que tu as la possibilité, en fait, de changer la vie des gens. Enfin, très clairement, moi, c'est pour ça que le métier de coach sportif m'intéresse autant. C'est que, oui, à travers le sport, oui, à travers un changement de mentalité, oui, par rapport à un changement au niveau nutritionnel, si tu es compétent dans la nutrition, tu peux clairement changer la vie des gens. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas des chirurgiens du cerveau ou du cœur. C'est vrai que, voilà, on ne sauve pas des vies comme peuvent faire les pompiers chaque jour. Mais je pense qu'on a un rôle à jouer dans cette société qui va bien au-delà de faire des burpees aux gens et faire des tractions. Et c'est vraiment le message d'espoir que je voudrais faire passer à tous les coaches, que je voudrais te faire passer aujourd'hui. C'est que, bah, vivons la vie à 100% et mettons tout en œuvre, en fait, pour faire prendre conscience aux gens que ce qu'on peut leur apporter, ça a énormément de valeur pour eux et pour leur vie de tous les jours et pour leur famille, etc., etc. Et donc, quand je regarde un petit peu, c'est déjà ces 37 ans, je me rends compte que la route, voilà, la route, c'est longue. Je pense qu'on recherche tous, en fait, un idéal de vie. Un truc, enfin, en tout cas, pour ma part, c'est de chercher, alors, c'est cette notion de chercher à kiffer un petit peu, à prendre du plaisir dans tout ce que l'on fait. et c'est ce qui fait que, en tout cas, pour moi, chaque matin, je me lève vraiment avec toujours autant d'énergie, avec toujours autant de motivation pour avancer, pour continuer à apprendre, pour continuer à partager, pour continuer à vivre tout simplement la vie parce que, comme tu le sais, la vie est très courte. Et donc, si on est ici, alors là, je suis en train de faire un podcast sur le développement personnel, mais en tout cas, c'est important pour moi. Je pense qu'on est, voilà, si on est sur cette terre, c'est pour prendre avant tout du plaisir, même si, bien sûr, on peut avoir des hauts, on peut avoir des bas, on aura chacun nos galères, on aura chacun nos soucis. Bien sûr, la vie n'est pas rose, ce n'est pas le monde des bisounours, mais en tout cas, on peut se rendre la vie beaucoup plus simple et beaucoup plus facile et donc, c'est ce que je t'encourage justement à faire et à avoir et ça passe notamment par le mindset, l'état d'esprit que tu peux développer dans la tête qui va te permettre justement de pouvoir t'épanouir dans tout ce que tu fais. Et donc, aujourd'hui, je te disais, je vais parler un petit peu des faits marquants qui m'ont permis aujourd'hui d'en être là et la première chose, en fait, la première chose, le socle, et je pense pour tout le monde, enfin une grande majorité, c'est ce qu'on a pu apprendre à nos débuts, donc grâce à notre famille. Donc moi, c'est vrai que j'ai des parents et un frère qui sont formidables, qui m'ont apporté énormément de choses, qui m'apportent encore beaucoup de choses, qui ont solidifié mon éducation, qui m'ont permis d'avoir des valeurs et c'est ce qui fait aujourd'hui, je pense, l'une de mes forces, c'est tout ce que j'ai acquis grâce à eux. Donc, je ne saurais jamais autant les remercier et ça me permet aujourd'hui d'être la personne que je suis. Ensuite, la deuxième chose, je pense, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a façonné, forcément, c'est l'univers du sport et je suis tombé un peu par hasard dans le foot parce que mon papa, enfin, mon papa ne faisait pas du tout du foot, mais voilà, je suis tombé un petit peu par hasard dans le foot et donc c'était à l'âge de 4-5 ans et ça a duré jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, de 4-5 ans à 20 ans, j'ai joué à un bon niveau, à 17-18, je jouais en CFA2 mais je n'étais pas assez talentueux et je pense que je n'ai pas du tout, enfin, je n'ai pas assez bossé. En tout cas, moi, à l'époque, je croyais que je bossais beaucoup mais je m'aperçois que maintenant, enfin, voilà, je n'avais pas donné le maximum en tout cas et j'ai un peu des regrets par rapport à ça mais la vie est faite que, voilà, il faut éviter d'avoir des regrets mais en tout cas, voilà, le foot, en tout cas la pratique sportive, c'est pour ça que je pense que il faut encourager les jeunes à faire du sport, c'est que pour moi, en tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris notamment la rigueur, ça m'a appris le partage, ça m'a appris l'abnégation et c'est des choses aujourd'hui qui sont nécessaires dans mon activité et ce sont des choses, en fait, qui m'ont permis également de me forger et de me permettre tout simplement d'avancer, de ne pas lâcher. quand il y a un truc qui ne va pas, parce que tu le sais comme moi, il y a toujours des choses qui ne vont pas mais si tu lâches mentalement, eh bien, voilà, physiquement ça ne va plus et tu n'es plus bactère. Donc, toutes ces choses, voilà, avec le recul, je me dis que ça a été important pour moi. Et puis, ensuite, après, après cette, on va dire, cette vie footballistique, ça a été le début, en fait, de ma carrière dans le sport, c'est-à-dire que là, j'ai commencé à faire des études dans le sport, l'école que j'ai faite, c'était une école privée, c'était l'IRSS, du côté de Cholet et Nantes, où là, j'ai vraiment découvert un métier, celui d'éducateur sportif. À la base, moi, j'étais parti pour des études, pour devenir entraîneur, parce que mon grand projet, c'était de devenir entraîneur du Barça. Bon, pour l'instant, je l'ai mis entre parenthèses, peut-être qu'un jour, ils m'appelleront, mais en tout cas, j'ai bifurqué, non pas dans le foot, mais dans un univers et dans un marché que je ne connaissais pas du tout, c'était l'univers du fitness, donc j'ai passé à l'époque, c'était le brevet des dates des métiers de la forme. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à aimer, en fait, ce marché-là. Alors, je n'y connaissais rien, le bodybuilding, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Les cours collectifs, à vrai dire, bon, je n'en avais jamais entendu parler, mais c'était le début, en fait, du step et des cours collectifs freestyle. Et donc, ça, ça m'a bien plu et en fait, j'ai voulu justement devenir présenteur. je me souviens que j'avais fait des concours pour devenir l'élection du meilleur espoir. je crois que c'était les premières années avec LeaderFit. Donc, j'ai commencé comme ça. Mon premier job, mon premier CDI, on va dire, ça a été un poste assez marrant, mais c'était un poste de responsable de fitness au moving de Poitiers. Donc, sans aucun recul par rapport à ça, il fallait que je gère des gens. Et là, en fait, j'ai découvert deux choses grâce au moving. c'est déjà le management, c'est-à-dire, c'était des compétences qui pour moi, c'était super compliqué parce que je suis quelqu'un d'introverti. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau mais qui va faire que ça m'a passionné. Mais en tout cas, c'était des choses complètement nouvelles d'encadrer une équipe, une petite équipe à l'époque. Et sur la partie technique, j'ai commencé à comprendre que ce qui m'intéressait moi, c'était de... J'adorais en fait entraîner les gens en individuel sur le cardio et sur le parc muscu. Donc, ce qui deviendra un petit peu plus tard le coaching parce que c'était pas du tout, du tout, du tout à la mode à l'époque. Donc, ça, c'était la première chose. Et dans la partie cours collectif parce que j'avais les doubles casquettes, c'était que j'ai découvert les programmes Les Smills qui, même chose à l'époque, dans les années 2000, c'était encore nouveau et ça m'a plu tout ça. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé, voilà, j'ai voulu me perfectionner. Les programmes Les Smills, j'ai eu l'opportunité. Deuxième grosse étape pour moi dans ma carrière professionnelle, c'était de partir à l'étranger. Alors, pas très très loin, mais c'était en Belgique, mais c'était quand même loin parce que moi, il fallait que je quitte tout parce que moi, j'étais de l'autre côté de la France, de l'ouest de la France. Et donc, voilà, c'était un nouveau challenge pour moi, loin de ma famille, loin de mes amis. C'était du côté de Liège, au Woklub, plus exactement. Et donc, il a fallu reconstruire tout de A à Z. Alors, c'est vrai que la Belgique, c'est... Enfin, j'y garde un souvenir exceptionnel. C'est surtout des gens merveilleux. J'ai eu... Alors, j'ai décroché un job. J'y étais parce que j'avais un job qui était vraiment génial. Mais il a fallu pour moi que je me remette en question. Il a fallu que je fasse mes preuves. Et en fait, mon poste de manager sportif m'a permis en fait d'aiguiser, de continuer à m'améliorer dans l'univers du fitness. Et ce qui m'aide aujourd'hui par rapport à ça, c'est que j'ai pu un petit peu... j'ai eu la chance de toucher un petit peu à tous les secteurs dans un club, c'est-à-dire tout ce qui est notion d'accueil, tout ce qui est notion de vente. J'étais commercial, j'ai vendu des abonnements de fitness. Bien sûr, j'ai continué à m'améliorer au niveau management. J'avais une équipe plus importante. Et également, toujours ce côté technique, c'est-à-dire être plus performant en coaching, être plus performant dans les cours. Donc, être un meilleur coach. Donc, tout ça a fait que ça a grandement participé justement à mon épanouissement au niveau professionnel. Et ensuite, j'avais envie de retourner en France. Alors, j'avais plusieurs fois possible et j'ai choisi en fait une ville que je ne connaissais pas. C'était la ville, la belle ville de Dijon où j'ai posé mes valises. Et là, honnêtement, avec le recul, je m'aperçois que j'ai travaillé dans l'un des... À l'époque, c'était l'un des meilleurs clubs, je pense. Je suis un peu chauvin, mais c'est ce qu'on disait de ce club-là. C'était un des meilleurs clubs de France de l'époque. en tant que manager de club de fitness. Et donc là, c'était une excellente expérience. C'était un très joli club. On avait vraiment une excellente équipe. En bref, j'avais les moyens aussi à la fois humains, financiers, de faire des choses exceptionnelles. Donc, ce que j'ai réussi à faire, enfin, ce que j'ai eu la possibilité de faire à Oxygen, ça m'a permis vraiment de toucher vraiment à tout et de pouvoir mettre en place les choses. Et ça, aujourd'hui, c'est une grande force. Ça m'aide beaucoup dans mon entreprise actuelle. Et c'est aussi... Ça m'a permis aussi d'acquérir encore de nouvelles compétences parce que j'ai découvert, j'ai découvert en fait Fred et Isabelle Gall qui sont responsables de l'école de formation à Fitzpro en Suisse. Donc, j'ai commencé justement mes premières armes en tant que formateur. J'ai commencé à travailler aussi avec l'ESMIL sur des programmes comme le Pump, le RPM. J'ai collaboré aussi avec l'ESMIL sur le LESMIL's Coach. C'était au tout début quand ils essayaient de formaliser en fait un programme pour le personnel training. Bref, tout ça a fait que je suis monté en compétence en fait d'année en année et je pense que c'est important pour toi aussi. On se construit en fait par rapport aux différentes expériences. Donc, je pense que toutes les expériences que tu fais et je pense que moi, le fait d'avoir eu plusieurs expériences, ça m'a permis vraiment de pouvoir être confronté à des difficultés et essayer de les surmonter à chaque fois. Alors, ça n'a pas toujours été évident mais en tout cas, ça permet justement de te remettre en question et de trouver rapidement des solutions pour continuer à avancer. et de fil en aiguille, en 2012, en tout cas aujourd'hui, c'est un petit peu, ça a été l'apothéo, c'était un peu l'aboutissement de quelque chose, c'était la création effectivement de ma propre entreprise, c'était la création de... Mon idée, c'était avec Eway, c'était de créer un club de sport hybride. Alors, c'était à l'époque parce qu'en 2012, alors aujourd'hui maintenant, c'est plus une nouveauté mais en tout cas, à l'époque, c'était assez novateur, c'était un centre de coaching qui était basé sur le mouvement, qui était basé sur l'humain et donc, j'ai démarré, voilà, je pourrais éventuellement revenir sur cet épisode, enfin, sur cet épisode de ma carrière quand j'ai démarré et tout mais en tout cas, ça a été pour moi l'une des révélations parce que devenir, enfin voilà, même si j'étais indépendant en tant que formateur, en tant que coach, avoir une structure physique, avoir, voilà, maintenant, avoir un loyer, avoir une charge, enfin, des charges, avoir aujourd'hui du personnel, avoir des gens qui travaillent avec toi, voilà, tu as beaucoup plus de responsabilités, le niveau de stress est complètement différent mais en tout cas, c'est depuis, ben, depuis 5 ans maintenant, un petit peu plus de 5 ans, c'est une expérience qui est très riche pour moi, qui me permet, ben, qui me permet aujourd'hui de continuer à apprendre énormément parce que comme tu le sais, aujourd'hui, le marché du fitness évolue de façon exponentielle, il y a une fragmentation des clubs, des global gyms aujourd'hui, il y a plein de, il y a plein de modèles économiques qui arrivent, donc c'est assez fascinant, en fait, en l'espace de, voilà, j'ai 37 ans, mais en l'espace de 17 ans que je suis un petit peu dans le milieu du fitness, c'est toujours, en fait, c'est cette excitation qui me permet de continuer à rester parce que je t'avouerai qu'en 17 ans, j'ai quand même réfléchi plusieurs fois, alors ça fait longtemps maintenant, mais en tout cas, sur le début de ma carrière, à quitter un petit peu ce milieu-là parce qu'il y a des choses que je n'aime pas forcément, il y a des choses qui m'énervent un petit peu, mais si je suis là encore, c'est que j'ai trouvé une source de satisfaction, il y a, voilà, il y a aujourd'hui, j'ai très peu de freins comme j'ai la liberté, entre guillemets, de faire aujourd'hui ce qui me plaît réellement, pour moi, c'est vraiment une chance et en plus, aujourd'hui, en plus de, ouais, je continue, voilà, je fais de la formation, donc toujours dans cette, un FITS Pro dans l'école en Suisse, je fais mes propres formations, aujourd'hui, je développe, en fait, des choses comme du consulting, donc j'accompagne, en fait, des entrepreneurs, des coachs à développer leur business et en 2018, voilà, j'ai beaucoup de projets dont j'aurai l'occasion de te parler. En tout cas, ce que je retiens un petit peu de tout ça et ce qui est important, en fait, ce qui rejoint, en tout cas, ma philosophie de vie, c'est fais des choses qui te plaît, fais, si tu fais des choses que tu aimes, c'est tout con, en fait, comme idée, mais si tu fais des choses qui te plaisent, il y a forcément beaucoup plus de raisons que tu réussisses parce que si tu fais un truc généralement qui ne te plaît pas, tu ne vas pas forcément mettre la motivation nécessaire et je ne pense pas que tu puisses justement réussir à t'épanouir dans la vie. avoir la liberté de faire un métier qui te plaît en tant que salarié parce que je ne dis pas qu'il faut être forcément indépendant, en tant que salarié ou indépendant, tu peux t'éclater, tu peux prendre du plaisir et je pense que c'est ça qui fait ce que l'on est aujourd'hui, c'est cette motivation, c'est cette énergie qu'on a au fond de nous qui nous permet d'avancer chaque jour et si tu adores ce que tu fais, je pense que si tu es dans mon cas, tu dois comprendre de quoi je parle, en tout cas, c'est la meilleure façon d'avancer. Donc crois-moi, façonner sa vie comme on l'entend, c'est super puissant et ça te permet en tout cas de voir la vie positivement et en fait, mon rôle à travers tout ça, moi, c'est aujourd'hui d'inspirer les gens, c'est de t'inspirer à faire la même chose que moi, pas exactement la même chose mais à ta façon parce que chacun est différent et c'est ça qui est plutôt cool et en fait, si toi aujourd'hui tu veux développer un business de coaching sportif en 2018, eh bien, ce que je voulais te faire, c'est que je t'ai préparé en fait une sorte de pack, c'est mon pack anniversaire et en fait, à l'intérieur de ce pack-là, tu as trois formations, tu sais, comme tu le sais, sans doute, je fais des formations multimédia en audio, en vidéo pour aider justement les entrepreneurs, les coachs à se développer. Et donc là, j'ai voulu à travers ce pack faire vraiment un pack, une promotion exceptionnelle pour mon anniversaire avec trois formations à l'intérieur et notamment trois formations qui vont te permettre d'avoir les clés et le bagage, on va dire, business pour te lancer parce que ce qui manque souvent au coach et je m'en aperçois tous les jours en discutant avec la plupart d'entre vous, c'est que ce n'est pas des compétences techniques qui nous manquent, c'est plus des compétences basées sur de l'entrepreneuriat et le business. Et donc, j'ai voulu à travers ce pack te donner les clés indispensables pour pouvoir réussir en 2018. Tu vas avoir en fait la première formation, c'est ce que j'appelle planifier toutes tes actions commerciales sur 12 mois, c'est-à-dire que je vais t'aider, je vais te prendre tout simplement par la main et je vais te dire en fait quoi faire chaque mois justement pour développer des actions. Comme tu le sais, plus tu mettras en place des actions commerciales, des promotions, des événements, des choses comme ça, plus forcément tu engageras tes prospects et tes clients à acheter tes services. Donc, on verra ça dans cette première formation. Ensuite, on parlera de prix. Ça, c'est comment ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, au lieu d'augmenter leur prix, ils baissent leur prix et forcément, à un moment donné, tu ne peux pas tenir. Dites-moi que tu n'es pas un club low cost et que ton business n'est pas lié à le maximum de personnes mais au contraire, moins de personnes mais avec une plus forte valeur. Donc, on parlera beaucoup de valeur, de valeur ajoutée et comment tu dois fixer tes tarifs, tes prix par rapport à tes concurrents. Et dans la troisième et dernière formation, en fait, je te donnerai mon protocole de vente, une structure de vente clé en main. On verra chaque étape et dans chaque étape, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois dire à ton prospect pour qu'à la fin, la personne, elle te dise oui et que tu puisses justement lui vendre les services que tu as sur ton catalogue. Voilà. En tout cas, si ça t'intéresse, le pack est encore disponible. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes ce podcast. Si c'est après le 10 décembre, ce pack promo n'existera plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes le, je ne sais plus, le 7, je crois, le 7 décembre, du 7 au 10 décembre, tu peux récupérer ce pack avec une très grosse promotion. Donc, n'hésite pas à regarder. Tu as le lien juste au-dessus, juste en dessous de la vidéo. En tout cas, moi, je suis absolument ravi par rapport à ça, par rapport à la tourneur des choses. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Et c'est vrai qu'on me dit que le format podcast est super intéressant parce qu'on peut la mettre dans la voiture, écouteurs, dans les trajets, enfin bref, c'est relativement sympa. Donc, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner aussi si tu es moins sur YouTube et plus l'utilisation des podcasts. Moi, j'utilise SoundCloud pour encoder les podcasts ou tu peux directement, si tu es sur iPhone, tu as l'application Apple Podcasts, iTunes. En tout cas, voilà, je te remercie. J'espère que je ne t'ai pas saoulé avec ma vie, mais en tout cas, c'était important pour moi de te dire un petit peu ce qui m'avait permis d'en être là aujourd'hui. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée et on se dit à très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada